On a rendez-vous ce matin avec un véritable rayon de soleil qui vient nous parler de toutes les couleurs du ciel. C'est Véronika Fouzarou. Bonjour Véronika. Bonjour, merci beaucoup. Merci d'être avec nous ce matin. Vous avez fait le voyage depuis chez vous, de Thun jusqu'à Sion, pour nous parler de ce petit bijou de votre premier album, All the Colors of the Sky, qui est sorti vendredi. Alors, c'est assez fou de se dire que c'est votre premier album, alors qu'on a l'impression de vous connaître depuis bientôt 10 ans. 10 ans peut-être, c'est presque, mais pas encore. Votre premier EP est sorti en 2016, on vous connaît depuis 2016, et votre premier album sort maintenant, 7 ans plus tard. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour sortir un album ? Ça a plusieurs des raisons. La raison numéro 1, c'est que moi, je voulais me prendre le temps de faire un album que je vais encore aimer en 50 ans. Je pense qu'il faut du temps, tu dois grandir avec les chansons, tu dois vivre avec la musique un peu. Et puis une autre raison, c'est que le Covid, aussi pour moi, c'était comme beaucoup de gens, un peu difficile, une situation difficile. Et puis, c'était aussi un choix stratégique qu'on travaille avec les EP. La première chose qu'on a fait avec les EP. Et puis, on a dit, OK, quand c'est le moment juste, on fait l'album. Depuis 2016, forcément, vous avez grandi. Est-ce que votre musique a beaucoup évolué en 7 ans ? Oui, je pense. Je pense que si on écoute le premier EP, c'était un peu plus électrique. Tu vois, c'était toujours pop, mais... Vous étiez encore une enfant, presque, à l'époque. Ouais, bébé, pratiquement, ouais, c'est vrai. Non, mais vraiment, et maintenant, je pense que j'ai vraiment trouvé mon sound. Je me sens comme je suis arrivée. Et je sais exactement comme je veux ma musique. Je veux que ça sonne, voilà. Vous voulez qu'elle sonne comme elle est sur votre album All the Colors of the Sky, Toutes les couleurs du ciel. Alors, quelles sont-elles, ces couleurs du ciel ? Toutes les couleurs, naturellement. Je pense que chaque chanson a une couleur du ciel. Une chanson s'appelle Grey Colored Sky. Et c'est le ciel un peu gris. Et puis, ça pluie, mais il y a toujours un petit ray de soleil, comment on dit ? Un rayon, ouais. Un rayon, voilà, merci. Qui est capable de transpercer les nuages. Et puis, il a les plus jolis, le réveil du soleil, etc. C'est vraiment tous. On aime beaucoup ces images-là, de soleil, de ciel. Parce qu'il y a aussi des chansons qui sont très lumineuses sur cet album. Ouais, je pense aussi. Merci, ça me fait plaisir. Je pense que j'essaye de, même quand les sentiments d'une chanson, quand le texte, c'est plutôt mélancolique, triste. J'essaye toujours de, dans une façon ironique, quelquefois, de faire the opposite thing with the sound. Les choses contraires. Ouais, exactement. Et vous, vous vous intéressez vraiment aux problèmes des êtres humains sur vos chansons. Exactement, c'est la vie qui m'inspire, les relations avec les personnes, avec le monde, le monde que j'observe tous les jours. Et c'est ça que j'essaye de dire et raconter avec ma musique. Pour créer ce disque, vous vous êtes un peu enfermée chez vous. Parce que vous avez un studio à la maison, tranquille. Et vous êtes un peu enfermée dans ce studio. Vous aviez besoin de ça, vous aviez besoin de vous couper un peu du monde ? Oui, c'est, je suis très, comment on dit, heureuse d'avoir ce petit studio. Parce que j'ai l'opportunité de, voilà, vraiment fermer la porte et les fenêtres et tous. Et c'est justement la musique et moi. Parce que, quoi, le monde, c'est très loud. C'est très, très fort. Fort en tous les sons. Pas justement le son, mais aussi les sentiments et tous. Et c'est bon d'avoir mon petit, mon petit studio, voilà. Vous avez mis combien de temps pour le façonner, cet album, pour le créer ? Ouf, alors la chanson plus vieille, elle a 6 ans, je pense. Oui, ça, c'est vraiment la chanson, la première chanson que j'ai écrite pour l'album. Est-ce qu'elle vous ressemble encore aujourd'hui, cette chanson ? Oui, parce que j'avais produit la chanson deux fois avant. Mais ça ne se sentait pas encore juste. Et puis, ça s'est vraiment grandi avec moi. Je l'ai joué avec le band et tous. Et puis maintenant, comme ça sonne maintenant sur l'album, c'est parfait pour moi, personnellement. J'adore. Véronique Afuzaro est avec nous ce matin sur ONFM. Alors, on va profiter de votre visite pour vous entendre chanter en live. Vous avez pris votre keyboard. All the Colors of the Sky, retenez bien ce titre d'album. Vous allez nous interpréter quel titre ? Je vais jouer une chanson qui s'appelle Great Colored Sky. Avec grand plaisir, Véronique. Prenez place proche de votre keyboard et on va tous profiter de cet instant. Vous pouvez vous connecter sur ONFM.CH pour vivre ces moments en images. Véronique Afuzaro nous présente un extrait de son tout premier album. Un album qui est sorti vendredi et qui est une pure merveille. Je crois qu'on peut le dire. Véronique Afuzaro, c'est à vous. Merci. Sous-titrage ST' 501 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 sur veronicafousarot.com ou sur tous ses réseaux sociaux. Véronica, bonne route à vous. Merci. Et on se recroise bientôt ? Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci Véronica. Rhone FM, rythme la vie.